Et salut à toi, c'est Loïc et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de te retrouver. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi 6 astuces qui vont te permettre de trouver facilement du travail sur le marché suisse. Première astuce que je vais te donner qui va être super importante et qu'il va falloir vraiment arrêter, c'est de spammer les sites d'annonce en ligne, que ce soit Jobs, JobUp, Indeed. Ce sont des sites qui proposent des offres d'emploi par centaines et forcément, vu que c'est accessible à tout le monde, et vu que c'est là où la plupart des personnes recherchent du travail, puisque quand tu tapes dans ta barre de recherche Google offre d'emploi pour tel métier, forcément, tu tombes en premier sur ces sites d'annonce qui sont bien référencés. Tu as donc de tout et n'importe quoi. Sache que quand une offre d'emploi apparaît sur ces sites en question, tu peux être sûr que dans l'heure qui suit, tu as une centaine de candidatures qui défilent et forcément, qui dit plus de candidatures, plus de concurrence et tu auras moins de chances pour que ton profil retienne l'œil peut-être du recruteur qui va passer sa journée à regarder des CV. C'est une personne humaine, c'est une personne comme une autre et forcément, avec la fatigue, avec le nombre conséquent de candidatures, peut-être qu'elle ne va pas tout percevoir correctement. Si elle aurait pris un peu plus le temps de regarder correctement celui-ci, elle se serait plus arrêtée sur toi et tu aurais eu plus de chances d'être recrutée. Également, pour moi, pourquoi ce site à bannir ? C'est que les recruteurs sont omniprésents. Imaginons que tu postules sur une dizaine d'offres d'emploi qui concernent ton secteur. Forcément, les recruteurs sont tous en contact les uns aux autres et ils peuvent voir que tu postules un petit peu à tout et n'importe quoi et forcément, là aussi, ça perd le caractère qualitatif un petit peu rare de ta candidature. En fait, les recruteurs vont tout simplement dire « Lui, il cherche à tout prix à avoir du job. Peu importe ce qu'on lui propose en termes de salaire, en termes de poste, etc. » Il va dire oui et forcément, tu seras beaucoup moins attractif. La deuxième astuce que je vais te donner, ça va être tout simplement de démarcher les agences d'intérim qui vont être spécialisées dans ton domaine. Alors ça aussi, si tu ne le sais pas, je travaille beaucoup avec des agences d'intérim qui vont être présentes sur la Suisse et qui me font part de nombreux cas de personnes qui ont un CV ou un parcours qui n'est pas du tout adapté au secteur d'activité dans lequel ils postulent et en fait, ça engendre simplement une incompréhension et ça ne va pas t'amener à décrocher un job. Si tu es spécialisé dans la vente, ça ne sert à rien de démarcher les agences d'intérim qui sont spécialisées, je ne sais pas, dans l'informatique ou dans des domaines qui n'ont rien à voir. Ça va simplement fatiguer les recruteurs et les agences d'intérim en question et encore une fois, je me le répète, mais elles sont là pour t'aider. Donc, tente-toi vers les agences d'intérim qui sont propres à ton métier. Tu tapes simplement sur Google, sur Internet, agence d'intérim, ta ta ta, avec donc en nomination ton métier en question et tu vas trouver chaussures à ton pied et tu vas trouver des personnes qui seront te renseignées dans ton secteur d'activité. Troisième astuce qui est pour moi super intéressante et justement, je la conseille à nombreux de mes participants de formation, ça va être directement d'aller postuler sur le site des entreprises en question qui ont toutes un onglet recrutement. En gros, pourquoi c'est bien d'aller faire ça ? C'est que tu as un lien directement avec les RH, avec les recruteurs qui recherchent des employés sur les postes en question. Forcément, ça fait un petit peu comme un entonnoir. Tu as beaucoup moins de candidatures et les recruteurs en question sont beaucoup plus à l'affût et beaucoup plus attentifs aux candidatures qui sont présentes et aux personnes qui postulent dans l'onglet en question. Donc, c'est tout ça. Pour te donner un exemple, imaginons que tu travailles dans la vente d'automobiles. Tu vas regarder BMW, Porsche, Audi, etc. les entreprises qui te font envie. Tu vas sur le site en question suisse et tu vas dans l'onglet recrutement. Tu verras qu'il peut y avoir très souvent des offres concernant ton métier et ton secteur d'activité et c'est là que je te conseille de postuler. Quatrième astuce pour obtenir un job facilement sur le marché suisse, ça va être de te constituer un réel réseau à distance. Pour moi, on est en 2021 et c'est fini cette époque. Tu imprimes une vingtaine de CV, tu vas démarcher. Les entreprises en question, que ce soit à l'accueil, tu dis que tu recherches du job. Non. Pourquoi ? Tout simplement parce que tu vas au mauvais endroit. Quand tu fais ceci, tu n'atteins pas directement les recruteurs. Je vais t'expliquer avec un exemple pourquoi ceci pour moi ne sert à rien. Imaginons que tu recherches un job dans la vente de prêt-à-porter. Tu vas faire la méthode à l'ancienne, tu vas imprimer tes CV et puis tu vas aller dans des magasins, que ce soit H&M, Zara, ce que tu veux. En faisant cela, peut-être que tu ne vas pas avoir directement le manager ou une personne qui s'occupe du recrutement. Déjà, tu vas donner peut-être ton CV à un vendeur qui est déjà présent dans l'entreprise. Le vendeur va donner ton CV au manager et ce n'est pas le manager qui va décider au final si tu vas être recruté ou non. C'est celui qui pourra avoir un point d'appui, etc. Mais le manager va donner ton CV après au recruteur, à la personne qui est dédiée à cela pour recruter des candidatures au sein de l'entreprise. Donc en gros, regarde le cercle qui est un petit peu vicieux. Là, tu passes du vendeur au manager qui va ensuite donner au recruteur. Donc le chemin est long. Si tu passes par d'autres moyens, notamment en te constituant un réseau solide à distance que je vais t'expliciter juste après, ceci sera beaucoup plus fructueux pour toi. Tu as des groupes Facebook qui vont être dédiés aux offres d'emploi sur le territoire suisse en fonction de ton domaine. Donc tu tapes offre d'emploi suisse ou trouver du travail en Suisse, annonce, recrutement, etc. Tu vas trouver directement les employeurs, les recruteurs qui peuvent mettre des annonces. C'est un petit peu comme les agences d'intérim. Et là aussi, ça fait un entonnoir parce que c'est sur Facebook, ce n'est pas sur les sites où ça balargue des annonces à tout va. C'est assez pratique. C'est aussi un réseau social où je suis obligé de t'en parler. C'est celui qui peut très vite te faire décoller et te rapporter très vite un job sur le territoire suisse. Ça va être LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau social un petit peu comme Facebook, mais qui va vraiment être dédié au monde du travail. Et sur LinkedIn, tu peux trouver justement les contacts des recruteurs directement. Tu peux leur envoyer un message, c'est un petit peu comme Messenger sur Facebook. Voilà, vraiment, je te souhaite de te créer un compte sur LinkedIn et tu verras que ça sera vraiment fructueux pour toi. Cinquième et avant-dernière astuce qui va te permettre de trouver facilement du job sur le territoire suisse, ça va être d'adapter ton CV tout simplement au marché. Alors, il y a beaucoup de personnes avant de me contacter, notamment des personnes qui sont actuellement, donc des participants de ma formation, qui n'arrivaient pas à trouver du job pendant 6, 7 mois. Concrètement, pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'en fait, il manquait d'expérience, ce n'est pas parce qu'il manquait de compétences. Tout simplement, en fait, il faut comprendre un truc, c'est que quand tu postules sur le marché suisse, le CV, la lettre de motivation, il faut placer les choses d'une manière totalement différente puisque les recruteurs suisses n'ont pas les mêmes attentes que les recruteurs français. Par exemple, si tu mets tes diplômes de source française, qui te dit que les recruteurs vont comprendre cela ? Forcément, les diplômes suisses sont différents des diplômes français. Et il faut pouvoir les adapter convenablement pour que ceci soit beaucoup plus clair aux yeux des recruteurs. Le CV, c'est ce qui fait tout. Et s'il est malordonné, si tu ne donnes pas les bonnes informations qui sont propres au marché du travail suisse, forcément, tu n'auras pas d'appel pour de futurs entretiens qui déboucheront sur des jobs. Donc, il faut vraiment faire les choses en bonne et due forme. Et c'est pour cela justement qu'au travers de ma formation, pareil, tu as un module totalement dédié à la création de CV, de la lettre de motivation, mais aussi à la préparation de tes entretiens pour te permettre de correspondre au mieux au marché suisse et de décrocher le job qu'il te faut. Sixième et dernière astuce qui est pour moi la plus importante si tu souhaites vraiment faire carrière en Suisse et améliorer ta situation dans sa globalité, il faut que tu sois à 100% dans ce nouvel objectif. OK ? Tu ne peux pas te dire simplement « Oui, je recherche du travail en Suisse de temps en temps. » Il faut que vraiment ton état d'esprit soit focus à 100% et que chaque matin quand tu te réveilles, tu aies ça en tête, que tu es la niaque pour atteindre ce goal. Voilà, tu ne peux pas faire les choses à moitié. C'est un objectif de vie. Tu dois te dire que ça va changer du tout au tout ta situation professionnelle, financière comme personnelle. Alors, il faut te lancer à 100%, d'accord ? Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent et qui me disent « Oui, mais là, je fais mes études. Est-ce que ça ne serait pas mieux d'attendre ? » « Oui, mais là, je suis encore employé chez un employeur, voilà, quelconque, on s'en fout. Est-ce que, voilà, c'est préférable de partir maintenant ? » Alors, c'est humain d'avoir des doutes. Je ne te dis pas que, voilà, moi, je n'en ai jamais eu. Moi aussi, quand je suis arrivé en Suisse, que j'ai galéré à trouver un logement, voilà, à me renseigner par rapport à mes impôts, mes versements de salaire, ça m'a fait stresser. Et voilà, je me suis posé des questions, c'est normal. Mais au bout d'un moment, si tu veux faire changer les choses, il faut tout simplement foncer et arrêter de te poser 3000 questions. Quand tu as peur de sauter, c'est exactement là où tu sautes. Sinon, tu resteras toute ta vie avec la même situation et tu verras tes objectifs un petit peu partir en fumée. Et ça, c'est interdit. Si tu souhaites faire les choses en bonne et due forme pour obtenir rapidement un job sur le marché suisse dans les meilleures conditions, je te laisse cliquer sur le lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo. Au travers de ce lien, tu as la présentation de mon programme Devenir Frontal et Suisse en moins de 3 mois qui a aidé nombreux de mes participants à passer le cap et à améliorer leur situation professionnelle, financière, mais surtout personnelle et d'être un peu plus épanoui au quotidien. Donc, je te laisse aller voir si tu as le témoignage de mes participants et le programme qui est tout détaillé. En attendant, merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle vidéo YouTube. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao à tous !